Quand on parle de performance, beaucoup s'imaginent ça. C'est vrai que ceux qui ne comprennent pas vraiment la performance, les principes et l'état d'esprit derrière s'imaginent tout de suite que c'est quelque chose de barbare, que c'est bourrin, que c'est un truc de psychopathe obsédé du résultat et qu'à force, ils vont ressembler à ça. Mais la performance, c'est quelque chose de bien plus intelligent et subtil que ça. Finalement, une bonne définition de la performance, ça serait le potentiel moins les interférences. On a tous un potentiel. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a tous un potentiel de fou, mais ce qui est certain, c'est que si on cherchait à optimiser ce potentiel à son paroxysme, on aurait tous de bien meilleurs résultats. En plus de ça, beaucoup parlent de performance, mais ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Ils vendent des conseils bidons, souvent has-been, qui paradoxalement, nous maintiennent dans les bas-fonds de la médiocrité. Dans cette vidéo, on a décidé de réunir les points les plus importants qui font défaut aux entrepreneurs. Considérez cette vidéo comme une masterclass. En suivant minutieusement les conseils qu'on va vous transmettre, vous allez avoir des cartes nécessaires pour multiplier vos résultats par 10. Installez-vous et soyez attentifs. Sachez que la clé de la réussite dans n'importe quel domaine est la maîtrise totale d'un maximum de paramètres possibles. Apprenez à différencier le contrôle de la maîtrise. Comme dit mon associé, contrôler le vent est impossible, mais si vous le maîtrisez, vous pourrez créer de l'énergie. Le contrôle est une illusion. La maîtrise est l'art des maîtres. Avant de parler des problèmes les plus importants que rencontrent les entrepreneurs, je voulais vraiment parler de préparation. Parce qu'il faut être préparé à assumer la performance. La préparation prime l'action. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Si là, dans une heure, je vous donne l'opportunité de signer un contrat à 100 millions, et que ça dépend de votre niveau de performance, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes prêt ? Imaginez-vous bien, franchement la pression monte. Vous commencez à avoir des doutes. Est-ce que vous êtes vraiment la personne qu'il faut pour ce client ? Est-ce que véritablement vos compétences valent 100 millions de dollars ? Avec ces questions, j'ai fait entrer le diable dans la bergerie sur son fidèle destrier. J'ai nommé le syndrome de l'imposteur. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas. Maintenant, grâce à ce court échange, il est inscrit dans votre cerveau. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais encore une fois, vous vous êtes fait biaiser. Pour revenir dans le cadre, un des premiers problèmes que rencontre n'importe quel entrepreneur est la maîtrise de son énergie. Comprenez une chose, l'énergie se crée par le mouvement. Par exemple, l'eau stagnante ne crée absolument pas d'énergie. Un lac n'est ni plus ni moins qu'un réservoir, alors qu'une rivière peut produire autant d'énergie qu'une centrale nucléaire. Conclusion ? Merci Bruce, et bien le bonjour à Erika. Il comprendra qui pourra. Plus sérieusement, j'ai une personnalité assez énergique. Et quand les gens me demandent en général, comment est-ce que je fais pour justement dégager autant d'énergie ? Je leur réponds tout simplement que je suis constamment en mouvement. Faites le test. Quand vous vous sentez fatigué, mettez-vous en mouvement. Est-ce que vous avez remarqué que le seul et unique moyen de combattre la somnolence, c'est le mouvement ? Notre corps n'est pas une réserve d'énergie, c'est une centrale nucléaire. Il fabrique sa propre énergie. Et si vous pensez que la nourriture amène de l'énergie, vous n'avez pas complètement tort. C'est vrai, à juste mesure, et ça dépend aussi de votre alimentation. Je vous conseille d'ailleurs de manger cru à 50% et les 50% restants, de manger de la viande et un peu de cuit. N'oubliez pas que la vertu se trouve dans le juste milieu, ça ne sert à rien d'aller dans les extrêmes. Ensuite, demandez à ceux qui font des jeûnes de 9, de 10 ou 11 jours. Ils vont tous vous dire que vers le quatrième jour, il y a un regain d'énergie énorme. Bien sûr, le sommeil joue un rôle important, mais une fois encore, ça ne veut pas dire qu'il faille dormir beaucoup. L'important est d'avoir un sommeil de qualité. Par exemple, avec mon associé, ça fait une quinzaine d'années qu'on dort entre 4 et 5 heures par jour. Dormez dans le noir complet, sans aucune distraction sensorielle. Et le secret, c'est d'avoir un sommeil polyphasique. L'être humain n'est pas fait pour dormir d'une traite. Si vous lisez, par exemple, les récits de ceux qui nous ont précédés, vous allez découvrir qu'ils se levaient au lever du soleil, qu'ils faisaient une sieste dans l'après-midi, qu'ils se recouchaient au coucher du soleil, qu'ils se relevaient dans la nuit avant de se recoucher et de se relever au lever du soleil. Faites aussi des micro-siestes de 3 à 5 minutes. Ça peut paraître étrange, mais déconnectez tout. Posez-vous et fermez les yeux pendant 3 minutes. Vous allez voir que vous allez avoir un regain d'énergie considérable. Tout simplement parce qu'on a des cycles de sommeil 24h sur 24 et que quand on a un coup de barre, ça veut simplement dire que c'est le début d'un cycle et que notre corps réclame du repos. Ça ne sert à rien de résister, d'accord ? Il faut lui donner ce qu'il veut. Et 3 minutes suffisent à ce qu'il considère que vous l'avez écouté. Tous ces éléments d'information vont aussi vous permettre de mieux vous connaître et la performance passe par une meilleure connaissance de soi. Imaginez maintenant, sur 15 ans, le temps que vous pouvez gagner. Quelqu'un qui dort 8 heures par jour dort 2688 heures par an. Sur 15 ans, ça fait 40 320 heures. Comme je vous l'ai dit, on dort à peu près 4 heures par jour depuis une quinzaine d'années. Sur 15 ans, ça fait 20 160 heures. 20 160 heures de gagner pour faire autre chose comme par exemple développer des compétences. Et on dit qu'il faut à peu près 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Ça veut dire que si ces 15 dernières années, vous avez dormi 8 heures par jour, pendant que vous dormiez, on a eu le temps de développer et de devenir expert dans deux domaines. En l'occurrence, le neuromarketing et la neuroperformance. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, le deuxième problème le plus important que rencontrent les entrepreneurs est la gestion de leur temps. Là encore, on a un outil extrêmement efficace qui nous permet d'avoir des journées de 48 heures. Je vais vous partager cet outil qu'on partage habituellement uniquement à nos clients. Cet outil, c'est une folie de productivité. On appelle ça la carte des responsabilités. Comprenez que vous avez 5 domaines de vie. Votre domaine personnel, donc tout ce qui se rapporte à vous uniquement et qui est d'ailleurs le domaine le plus important. Vous avez votre domaine de couple, vous avez votre domaine familial, votre domaine professionnel et enfin votre domaine social. Donc, je vous les ai donnés par ordre d'importance. On appelle ça la carte des responsabilités parce que justement, dans chaque domaine de vie, vous avez des responsabilités. Et voilà ce que je veux que vous fassiez. Pour chaque domaine, vous allez citer 4 grandes responsabilités. Donc, par exemple, pour le domaine perso, vous allez avoir, par exemple, une responsabilité santé, une responsabilité spiritualité, une responsabilité développement, que sais-je, peu importe. C'est vous qui voyez. Ensuite, pour le domaine de couple, pareil. Listez 4 grandes responsabilités. Si vous n'êtes pas en couple, et bien une des responsabilités, ça pourrait être justement de chercher à être en couple. Concrètement, vous faites ça pour tous vos domaines de vie. Ensuite, pour chaque responsabilité, vous allez avoir 4 sous-responsabilités. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, pour la responsabilité développement, vous allez avoir comme sous-responsabilité apprendre de nouvelles choses. Vérifier que je me souviens bien de ce que j'ai appris. Réfléchir sur les choses différemment, etc. Et donc, vous allez faire ça pour chaque responsabilité. Donc, pour chaque domaine de vie, vous avez 4 grosses responsabilités. Et pour chaque responsabilité, vous avez 4 sous-responsabilités. Ensuite, chaque dimanche, vous allez séquencer votre semaine. Par exemple, vous avez votre sous-responsabilité apprendre de nouvelles choses. Tiens, est-ce que ça, je ne peux pas le placer, par exemple, le lundi de 10h à midi ? Par exemple, vérifier que je me souviens bien de ce que j'ai appris. Peut-être que je vais pouvoir le placer le mercredi de 13h à 14h. Pour le domaine couple, par exemple, vous allez avoir comme responsabilité de rendre heureuse la personne qui vit avec vous. Et comme sous-responsabilité de cette responsabilité, eh bien, passez du temps avec cette personne. Donc, peut-être que jeudi soir, à 20h, eh bien, je peux me faire une sortie avec cette personne. Vous l'avez compris, vous allez séquencer chacune de vos sous-responsabilités dans un jour et une heure de la semaine. Par contre, il y a 2 règles à respecter. Changez d'ordre toutes les semaines pour éviter la routine et ne remplissez pas plus de 50% de votre temps. Les 50 autres pourcents, c'est pour les imprévus. Et des imprévus, il y en a toujours. Mais par exemple, s'il y a un imprévu lundi à 10h, alors que vous avez prévu d'apprendre de nouvelles choses, ben, tant pis, gérer cet imprévu et ensuite, eh ben, vous apprendrez de nouvelles choses, par exemple, l'après-midi. Il y a une règle simple à mémoriser pour gérer les imprévus, c'est si tu peux, fais-le, sinon planifie-le, sinon délègue-le, sinon classe-le et si vraiment, c'est pas important, jette-le. Par exemple, je suis en train de travailler sur quelque chose de très important et mon fils vient me demander un truc. Ben, si je peux, je le fais, d'accord ? Sinon, planifie-le. Ben, je lui dis, est-ce qu'on peut voir ça dans une heure, par exemple ? C'est pas possible. Alors, délègue-le, va voir maman. Ensuite, le troisième problème que subissent les entrepreneurs est ce qu'on appelle la procrastination. C'est un abus de langage, normalement, on devrait appeler ça la temporisation parce que la procrastination est une pathologie. Mais la temporisation, c'est le fait de remettre à plus tard. On connaît tous ça. Eh bien, sachez qu'il y a au moins une douzaine d'études en neurosciences qui démontrent systématiquement que chaque fois qu'il y a temporisation, la zone de la peur s'active dans le cerveau. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a temporisation, il y a forcément une peur consciente ou inconsciente cachée derrière. Et comprenez qu'il y a deux sortes de peurs. Une peur liée à la pulsion de mort, celle-là on peut rien y faire. Et heureusement, parce que justement, c'est ce qui nous sauve la vie en cas de vrai danger. Et une peur liée à la pulsion libidinale. Donc, en fait, toutes les peurs qui n'ont pas de rapport avec la mort, celles-là, elles sont maîtrisables. Et le problème, c'est que le cerveau a tendance à considérer quasiment toutes les peurs comme des peurs liées à la pulsion de mort. Alors que finalement, il y en a très peu. Et j'insiste vraiment sur ça. Chaque fois que vous remettez à plus tard, il y a forcément une peur consciente ou inconsciente cachée derrière. C'est obligatoire. Et il y a en moyenne 12 peurs qui reviennent dans la plupart des cas. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose que vous remettez à plus tard depuis un bon moment. Que ce soit professionnel ou non. Maintenant, je vais vous énumérer ces 12 peurs et voyez si on a une que vous reconnaissez. Donc, il y a la peur de l'imperfection. Les gens attendent d'être dans de bonnes dispositions, d'être dans de meilleures conditions ou alors de disposer de plus de temps ou alors du temps nécessaire avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il y a la peur de l'inconnu. Bon nombre de personnes stagnent dans une situation parfois avilissante sous prétexte qu'elles préfèrent justement endurer leur triste sort au quotidien plutôt que de devoir affronter l'inconnu. Et elles temporisent parce qu'en fait, leur malheur leur procure une certaine forme de bien-être. Ensuite, il y a la peur d'être jugé. Certains s'empêchent d'atteindre des objectifs tout à fait passionnants sous prétexte qu'en fait, ils ne veulent pas courir le risque d'être jugés par les personnes qui comptent justement dans leur environnement. Ensuite, il y a la peur de commettre des erreurs. Ces personnes-là, elles ignorent que les erreurs en fait peuvent être bénéfiques, qu'elles sont porteuses aussi bien de petites que de grandes leçons. Ensuite, il y a la peur du succès. Il y a la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance. Il y a la peur du changement. Il y a la peur des responsabilités. Il y a la peur d'éprouver des émotions désagréables. Il y a la peur d'avoir terminé ce qu'on a commencé. Certaines personnes craignent qu'une fois en fait, leur travail terminé, les orientations agréables vont prendre fin. Certains temporisent justement parce que ça les arrange ou alors ça donne un réel sens à leur vie. D'ailleurs, vérifiez ça chez vos collaborateurs. Il y a aussi la peur du rejet. Il y a la peur de prendre des mauvaises décisions. Là, tout dépend de l'intention de départ. Si ton attention est bonne mais que tu prends une mauvaise décision, ce n'est pas grave parce que sur la route, tu auras forcément appris un paquet de choses. Il y a aussi bien sûr la peur de la réussite. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils auront réussi, il y a tout un tas de responsabilités qui vont leur tomber dessus. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut clarifier avant. Mais il y a des gens qui s'auto-sabotent sous prétexte d'avoir peur de réussir. Mais en général, les deux plus grandes peurs sont la peur de ne pas être compétent et la peur de ne pas être aimé. Posez-vous donc la question. Dans la dernière chose que vous avez temporisée, quelle peur ressort en priorité ? Je vous laisse avec ça. Ensuite, pour finir, je voulais parler de votre entourage. Être mal encadré revient à être seul. Comme on dit, si tu fréquentes 5 idiots, tu seras le 6ème. Par exemple, Tiger Woods a fait une carrière en danse parce qu'il a été amené à modifier beaucoup de choses dans son jeu et dans son environnement. Le top, c'est la régularité dans la performance. Par exemple, Mayweather n'a jamais changé de coach. Mayweather, il n'a jamais perdu et c'est le sportif le mieux payé du monde. Il est milliardaire. Et là où Tiger Woods est allé chercher justement des méthodes un peu partout, Mayweather en a créé une à lui. Et celle-ci s'est adaptée à son niveau au fil des années. Mais ce n'a été possible que parce qu'il était entouré de « hey player » comme on dit. Pour ceux que ça intéresse, on a fait une conférence un peu plus approfondie sur ce sujet. Elle est en lien dans la description. Et pour finir, ne confondez pas, passez à l'action et être en mouvement. Ça revient à confondre vitesse et précipitation, improvisation et préparation. Maîtrisez ces paradoxes et vous passerez de l'impuissance à la performance. Merci. Merci. Merci.